Ces épidémies de choléra dont on s'est relativement facilement débarrassé en Europe il y a plusieurs centaines d'années, constituent encore un fléau important dans les pays du Tiers-Monde et notamment en Afrique. On sait que ces épidémies sont essentiellement liées à un manque d'accès à une eau de qualité, un manque d'assainissement, un manque d'éducation à l'hygiène. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a créé la GAC. D'abord pour sensibiliser à la cause du choléra et rappeler que le choléra n'était pas une fatalité mais qu'on avait tous les moyens de le contrôler et de l'éliminer. Et puis ensuite par des échanges entre scientifiques, entre hommes politiques, entre décideurs, entre ingénieurs, de bâtir des stratégies multisectorielles inscrites dans le temps permettant d'accompagner les pays dans leur lutte contre ces épidémies de choléra. Ce que la fondation Veolia cherche à faire, c'est créer une coalition d'acteurs avec un même objectif et mettre à la disposition de cette coalition d'acteurs une possibilité d'agir sur le terrain. Comment faire en sorte que des institutions comme des ministères de la santé, des travaux publics, des finances puissent travailler ensemble sur un problème qui a priori semble être uniquement un problème de santé publique mais qui en fait ne l'est pas. Parce que vous avez des dimensions culturelles, vous avez des dimensions d'infrastructures, vous avez des dimensions d'éducation, d'hygiène qui font que le choléra en tant que tel est multisectoriel. Donc l'innovation institutionnelle c'est trouver une solution durable, institutionnelle et qui répond à des besoins sur le terrain. La Global Alliance Against Cholera est une organisation cruciale qui fait une différence. C'est parce que c'est un travail qui envoie des engineers, microbiologiens, public health workers, physicians, nurses, des individus qui vont dans le monde entier dans la communauté qui se concentre sur le premier besoin de nous, tous les êtres humains, de l'eau, et de l'eau. La dernière déclaration qui a été faite à l'Assemblée mondiale de l'OMS vise à éliminer le choléra d'ici 2030 en identifiant les hotspots, tous ces travaux, toute cette déclaration au fait s'inspire des travaux que nous avons conduits en République démocratique du Congo où nous avons réussi à rendre prononçable le mot élimination du choléra. Donc aujourd'hui il faut que le problème du choléra ne soit plus traité uniquement au niveau des épidémiologistes et des ONG. Il faut qu'on en fasse un problème mondial et c'est pourquoi il va falloir avoir un peu plus de mobilisation internationale et nous espérons que d'autres organisations qui réunissent plusieurs partenaires autour d'une seule initiative vont emboîter les pas du GAC pour avoir un peu plus d'écho à travers le monde.